Homme de défi qui veut briser les barrières, surmonter les obstacles et éveiller les consciences, Samuel Marie partira fin mai 2017 pour entamer le premier Andiro Trip sans frontières à bord de son fourgon aménagé qu'il va conduire et dans lequel il va vivre pendant 6 mois. Il se lance un défi incroyable, celui de traverser le Canada et de faire le tour des Etats-Unis avec son fourgon avec pour seule assistance une infirmière qui va l'accompagner pour assurer ses soins quotidiens. Un périple extraordinaire, avant de rallier le raid des baroudeurs pour le Paris-Pékin-Istanbul, ça sera en juin 2018. On est là aujourd'hui en train d'aménager un nouveau camion et ça c'est la suite un peu de l'histoire. Il y a 9 ans, j'ai eu un accident au travail sur la citadelle de Benançon. On était en train de protéger les remparts dans le cadre des travaux acrobatiques. C'était mon métier, cordiste. Du coup, j'ai fait une chute de 6 mètres où j'ai cassé deux vertèbres cervicales. J'ai été déjà féru de voyage et de camions aménagés et des placements en camions aménagés. Donc je me suis dit direct après ça de recommencer et de continuer là-dedans. Donc je me suis acheté un petit camion, un sprinter et j'ai aménagé la conduite. Et 6 mois après, je me suis aménagé un espace de vie en camping-car derrière, avec un petit lit, un frigo, tout ce qu'il faut pour mettre une bière ou deux. Et pour parcourir un petit peu, pendant les 4 dernières années, toute l'Europe avec l'Italie, la Suisse, l'Espagne, pour aller chercher le chaud dans les saisons froides à Grenoble. Et voilà, continuer à faire ce que j'aime. Donc là, je me suis fait un petit voyage à Bali, il y a de ça 2 ans, où je suis tombé de mon fauteuil. Je me suis un peu abîmé, du coup j'ai passé encore un an et demi dans mon legalité. Donc pendant cette année, ça m'a fait réfléchir, ça m'a donné des idées, d'avoir un petit peu plus grand et de me bouger le cul pour aller un peu plus loin. Donc je me suis programmé un voyage, un tour du monde. Je me suis imaginé ça pendant que j'étais au lit, j'avais tout le temps qu'il fallait. Donc je me suis acheté un plus grand camion que ce que j'avais, avec 2 mètres de plus et 40 cm de plus de haut, un gros volume, pour pouvoir mettre une douche en plus, mettre un lit en plus, bien médicalisé, bien dessus, confortable. qui me permettent vraiment de me reposer. Et avec frigo, tout ça, tout ce qu'il y avait déjà, mais en plus grand, en plus confortable, pour que la personne qui m'accompagne, elle puisse avoir un vrai lit, qu'elle puisse aussi se reposer et qu'on puisse faire un trip plus long. Donc ça, ça nous permet du coup, dans ce projet, de partir au Canada, de le traverser. On va faire 6 mois Canada-États-Unis, le tour des États-Unis. Après je reviens en France, et je repars sur le raid des Barouders, en 2018, en juin, sur 5 mois. Et pour rallier Pékin, en passant par Istanbul, en retour, et retour à Paris. Donc ça fait 2 étapes, continent nord-américain sur 6 mois, et après jusqu'à Pékin, 6 mois aussi. Donc ça fait 1 an de voyage en 2 étapes. Donc un beau projet en perspective. Merci. 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 Merci.